Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre et de découvrir ce qu'est un verbe. En premier temps, on va découvrir la fonction du verbe, son infinitif, son radical, ses formes conjuguées et ses groupes verbaux. Plus tard, dans une autre vidéo, nous entamerons d'autres volets du verbe. Observez bien cette phrase. À votre avis, combien il y a de verbes dans cette phrase? Pour reconnaître le verbe dans une phrase, il faut poser une ou deux questions. La première est « Que fait le sujet? » La deuxième est « Comment est le sujet? » Dans notre phrase, Asma achète des vêtements, elle est heureuse. La première question est « Que fait Asma? » La deuxième est « Comment est-elle? » Comme vous le constatez, que ces deux questions se demandent « Que fait le sujet? » Le sujet et « Comment est le sujet? » Réponse à notre première question « Que fait Asma? » Donc, Asma achète. Réponse à la deuxième question « Comment est-elle? » Elle est heureuse. Par conséquent, les verbes de cette phrase sont « Achète » et « Est ». De cela, on déduit que le verbe « Acheter » est un verbe qui exprime l'action que fait Asma. Alors, le deuxième verbe « Est-elle » est un verbe qui exprime l'action que fait Asma. Il explique ce que fait Asma. Ce que fait Asma. Ou comment est le sujet? Généralement, les verbes expriment une action qui est réalisée par le sujet ou bien subie par ce sujet. ou il désigne un état. Comme vous le constatez aussi, on classe les verbes en deux catégories, les verbes d'action et les verbes d'état. Alors, les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. Les verbes d'état sont des verbes qui nous donnent tout simplement l'état ou et le sujet. Voyons maintenant les formes du verbe. Le verbe a deux formes. Il a la forme infinitif et la forme conjuguée. Mais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la forme infinitif. Alors, c'est quoi la forme infinitif du verbe ou tout simplement l'infinitif d'un verbe? Par définition, l'infinitif est la forme du verbe qui ne porte pas la marque de personnes, de nombres et de temps. Alors que la forme conjuguée est obtenue en conjuguant le verbe et en lui ajoutant sa terminaison au radical. Cette leçon va être étudiée dans une autre vidéo. Revenons maintenant à la forme infinitif. La forme infinitif est reconnue par sa terminaison « er, ir, war, re ». Pour bien comprendre, faisons cet exercice. Prenons ces trois phrases. Les enfants jouent dans la cour. Rico partira en Italie. Il finit sans travail. Dans cet exercice, nous devons d'abord chercher la forme conjuguée du verbe. Puis, trouver sa forme infinitif, c'est-à-dire l'infinitif du verbe. Ensuite, trouver son radical, le radical de chaque verbe. Après, trouver les groupes verbaux des verbes. Étudions maintenant la première phrase. Les enfants jouent dans la cour. Posons la question. Que font les enfants? La réponse est « jouent ». Alors, « jouent » est le verbe. On dit que « jouent » c'est la forme conjuguée de ce verbe. Cherchons maintenant la forme infinitif ou bien l'infinitif de ce verbe. Quand vous le voyez, l'infinitif de ce verbe est le verbe « jouer ». On trouve la marque de l'infinitif. On trouve la marque de l'infinitif à la fin de ce verbe qui est « er ». « er » est la marque de l'infinitif. Alors que « jouent », « j » au « u », on dit que c'est le radical du verbe. Passons maintenant à la deuxième phrase. « Rico partira en Italie ». Alors, si on pose la question « que va faire Rico ? », la réponse est « partira ». Donc, « partira » est le verbe. C'est une forme conjuguée du verbe. Cherchons maintenant la forme infinitif. Bien sûr, la forme infinitif, c'est le verbe « partir ». Comme vous voyez, le radical c'est « part » avec « t » à la fin. La terminaison de l'infinitif est « ir ». Prenons la dernière phrase. Il finit sans travail. On pose la question « que fait-il ? ». Il finit. Donc, « finit », c'est le verbe. C'est la forme conjuguée du verbe. Cherchons son infinitif. Bien sûr, c'est « finir ». Alors, le radical, comme vous le voyez, « fin », est la terminaison « ir ». Comme vous le constatez, la terminaison des verbes à l'infinitif n'est pas toujours la même. Et c'est cette terminaison-là qui précise ou qui donne la catégorie à laquelle il appartient le verbe. Enfin, les groupes verbaux sont de trois catégories. Les verbes du premier groupe qui se terminent par « er », les verbes du deuxième groupe qui se terminent par « ir » et les verbes du troisième groupe appelés les verbes irréguliers et qui se terminent en général par « or » et « re ». Je tiens à préciser que les verbes du troisième groupe sont des verbes particuliers et on trouve d'autres verbes à l'infinitif qui ne se terminent pas par « or » ou par « re ». On va essayer de les aborder dans une autre vidéo. On n'oublie pas les verbes d'état qui sont « huit », « être », « devenir », « paraître », « sembler », « demeurer », « rester », « avoir l'air », « passer pour ». Ce cours vient d'être terminé. Merci pour votre patience. Moga Students, Cours Facile vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021